Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un jeu très populaire de type arène de combat Play to Earn. Il s'agit de Spider Arena, l'un des plus récents titres de jeu dans l'écosystème de Galagames, mais contrairement à des projets comme Townstar et Mirandus, Spider Tanks a été très souvent négligé. Cela dit, Spider Tanks reste définitivement un projet de grande qualité qui est également capable de faire gagner aux joueurs des retours très attractifs sur le temps passé en jeu, notamment grâce à des stratégies intéressantes et que nous vous dévoilerons en fin de vidéo. Devriez-vous envisager de vous impliquer avec le projet Spider Tanks ? Ou bien vous ferez mieux de regarder les autres projets de jeu présentés dans l'écosystème des jeux de Galagames ? Bienvenue aux investisseurs du Metaverse sur la chaîne Play to Earn France. Moi, c'est Léon. Si vous aimez l'univers crypto, les NFT et le Play to Earn, abonnez-vous et activez la cloche pour regarder nos vidéos toutes les semaines et restez à jour sur le Metaverse. Je ne suis pas un conseiller financier. Cette vidéo existe uniquement à des fins éducatives. Veuillez prendre vos propres décisions financières. Si vous souhaitez élargir vos connaissances sur l'univers des crypto-monnaies, notre e-book gratuit en description vous permet de comprendre davantage l'écosystème crypto. N'oubliez pas, chaque semaine, vous trouverez un jeu concours sur notre Twitter à rebase Play to Earn Actu et ça tombe bien. Aujourd'hui, vous pouvez participer à notre tout dernier jeu avec 100€ à gagner en USDT. Rendez-vous sur notre Twitter pour en savoir plus et tentez vous aussi votre chance. Galagames est facilement l'une des plateformes les plus intéressantes du secteur des jeux crypto. Avec une équipe hautement qualifiée et une brillante vision pour l'avenir de la plateforme, Galagames n'a fait qu'impressionner de manière constante l'ensemble de la communauté des jeux de crypto-monnaies. En fait, l'équipe de Galagames, constituée d'une petite équipe de développeurs, cherche constamment à repousser les limites au niveau de la qualité du gameplay et du divertissement dans l'univers du crypto-gaming. C'est définitivement le cas avec le projet de SpiderTanks, quelque peu innovant et révolutionnaire. Le projet SpiderTanks est un jeu entièrement gratuit, mais incorpore également une variété de mécanismes de jeu pour gagner pour les joueurs souhaitant investir dans le jeu. Des mécanismes centrés sur la collecte de ressources, sur les compétences et un cycle de mise à jour régulière axé sur les investisseurs. Compte tenu de ce qui précède et des principes généraux de Galagames, le projet est destiné aux joueurs de jeux crypto occasionnels et avancés. Galagames cherche à abaisser la barrière d'entrée dans l'écosystème de SpiderTanks. Comme en témoigne le processus d'installation avec une configuration extrêmement simpliste. Tout ce qui est nécessaire pour s'impliquer dans l'écosystème de SpiderTanks est un compte sur la plateforme Galagames et d'un wallet comme Metamask par exemple. Je profite de cet instant pour vous signaler qu'il n'y a aucun placement de produit en citant la plateforme Galagames. C'est simplement à titre explicatif. Cela étant dit, vous pouvez vous rendre sur le site de Galagames et enregistrer un compte en remplissant les informations de base comme le nom et l'adresse. Lier votre porte-monnaie Metamask à la plateforme est vraiment un processus simple. Rendez-vous dans l'onglet du jeu du site de Galagames, cliquez sur SpiderTanks et cliquez sur installer. La version du jeu vous sera complètement opérationnelle et totalement gratuite. Avec un potentiel de gain ainsi que de nombreuses mises à jour et de nouvelles fonctionnalités supplémentaires qui devraient arriver dans un futur proche. Après quelques minutes de jeu, vous allez réaliser à quel point ce jeu Play to Learn est vraiment génial. SpiderTanks est un brillant PVP Brawler. Le jeu lui-même a été développé par un professionnel du jeu vidéo de haute qualité et entièrement documenté nommé Game Media. Les joueurs pourront choisir entre un certain nombre de chars et d'armes dans le garage, puis s'affronter dans l'une des nombreuses cartes de type arène de SpiderTanks, avec d'innombrables combinaisons de capacités, de chars et plus encore. Avec des modes de jeu tels que le Team Deathmatch, dans lequel deux équipes de trois joueurs s'affrontent dans le but de détruire autant de tanks ennemis que possible en un temps limité. Il y a aussi des jeux amusants tels que Capture the Chicken, dans lequel des équipes de chars doivent faire la course les uns contre les autres afin de sauver le plus grand nombre de poulets. Que les joueurs veulent jouer avec un petit groupe d'amis proches, ou mettre au défi leurs compétences dans une compétition à enjeux élevés, SpiderTanks cherche à devenir un jeu de référence dans la catégorie eSports mondiale Play to Earn. C'est clairement l'un des concepts les plus attrayants derrière ce projet. Naturellement axé sur l'expérience PVP et les nombreux aspects compétitifs du gameplay, une scène eSports florissante de SpiderTanks garantira l'intérêt de la communauté pour le projet, ce qui prouve qu'il perdurera dans le temps. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour soutenir notre travail. Nous approchons des 1000 abonnés. Merci à tous pour votre soutien et l'engagement qu'il y a autour. C'est vraiment génial. Pour cette occasion et pour vous remercier, nous allons mettre en place un jeu concours très prochainement qui en ravira plus d'un, sage en soi. Dans les prochaines vidéos qui arrivent, nous vous en dirons davantage sur le sujet. Merci encore à vous. Il existe plusieurs flux de revenus disponibles sur SpiderTank. De l'exploitation des ressources en passant par le jeu compétitif basé sur les compétences et un cycle d'amélioration piloté par le joueur, permettant ainsi aux joueurs de gagner de vraies récompenses. Il convient de noter qu'il existe également un moyen de gagner en tant que joueur n'ayant pas investi dans le projet. Des tanks gratuits pour les joueurs sont disponibles, mais avec un potentiel de gain extrêmement limité. Il existe un système de location dans lequel les joueurs peuvent louer des chars NFT pour potentiellement accroître leurs gains. En tant que capitaine, vous pourrez entraîner vos chars pour accroître leurs compétences et pourquoi pas les louer à d'autres joueurs par la suite. Les joueurs peuvent également s'impliquer en tant que barons. Les barons sont plutôt des propriétaires de terrain qui vont gagner de l'argent grâce aux activités qui se déroulent sur leurs terres numériques. Les barons peuvent également améliorer leurs cartes et augmenter leur potentiel de gain, pouvant devenir des propriétaires d'usines et pouvant créer ainsi des ressources que certains joueurs recherchent. Et pour finir, nous avons les empereurs. Les empereurs pourront littéralement posséder des planètes qui sont elles-mêmes remplies de cartes et de terres, de barons et d'usines qui s'affrontent et en compétition les unes avec les autres. Les empereurs recevront une partie de gain sur chaque bataille qui aura lieu sur leur planète, donc comme vous pouvez l'imaginer, un potentiel de gain absolument incroyable. Avant de pouvoir espérer devenir un empereur, vous devez vous assurer que la maîtrise de votre pilote du tank soit solide et prêt à partir au front. A partir de la version actuelle disponible, il existe un certain nombre de stratégies que vous devez suivre si vous voulez maximiser vos chances de remporter vos batailles et ainsi gagner de l'argent. Pour commencer, nous vous conseillons de toujours jouer avec votre équipe. Comme dans tout jeu compétitif basé sur le jeu d'équipe, assurez-vous de ne jamais vous enfuir seul et de toujours jouer en groupe avec vos coéquipiers. Et toujours gardez un oeil sur qui vos partenaires ciblent et assurez-vous de vous concentrer sur les mêmes ennemis. Ne faites pas de mouvements inutiles et risqués et si jamais vous êtes en infériorité numérique, repliez-vous et attendez que votre équipe intervienne. Deuxièmement, n'ayez pas peur d'expérimenter différentes combinaisons de tanks et d'autres équipements. Un jeu comme Spider Tanks est axé sur la personnalisation. Même si vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît, continuez à expérimenter et identifier les forces et les faiblesses de chaque combinaison de tanks. Cela fera de vous un joueur bien plus performant. N'ayez pas peur d'utiliser vos boucliers et vos sorts. Ce que la plupart des joueurs font en général, c'est de garder leur capacité pour le moment parfait. En vérité, cette opportunité spéciale se présentera que très rarement. Vous devez utiliser vos capacités un maximum de fois. Il n'y a aucun intérêt de mourir et de le regretter par la suite. Le jeton officiel lié au projet de Spider Tanks est le Silk. L'équipe de Spider Tanks a mis en place le token pour notamment s'assurer que l'économie est équilibrée et raisonnable. Et vu les performances de ce dernier, et malgré la chute du marché de ces derniers temps, le Silk a vraiment tenu le coup avec un prix atteignant presque les 1,80$ cette semaine. Spider Tanks est un projet de haute qualité basé sur la blockchain qui compte déjà un très grand nombre de joueurs ayant déjà récolté pas mal de gains. Avec le lancement bien amorcé du jeu à grande échelle cette année, il est clair de voir que le projet Spider Tanks reste un mastodonte dans l'univers du Play to Earn et nous réserve à coup sûr encore d'innombrables surprises. L'équipe de Play to Earn France suit de très près ce projet. Nous vous informerons régulièrement sur l'avancée du projet. Car en tant qu'investisseur du métaverse, il y a beaucoup d'opportunités pour vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous voulez en apprendre davantage sur les studios Gala Games, une deuxième vidéo est disponible sur la chaîne si vous voulez approfondir vos recherches. Allez checker la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau focus sur la chaîne Play to Earn France.